Peut-être avez-vous déjà vu cette personne sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Thierry Casasnovas et il donne des conseils pour aider les gens à être en bonne santé. Profitons-en pour booster notre immunité. Profitons-en pour consacrer ses jours. Les enfants ne vont pas aller à l'école. Profitez-en avec les enfants pour faire des jus, pour bien manger, pour faire des phases de jeûne. Pour défendre le modèle qu'il avance, allant à l'encontre des pratiques actuelles, il met en avant son histoire personnelle comme preuve vivante que sa méthode fonctionne. Bonjour, bonsoir. Alors je suis vraiment très très content d'être avec vous. Et je suis d'autant plus content que ce n'était pas gagné. Alors je vais vous raconter un peu mon histoire. Je sais que ça fait bien de démarrer avec une petite histoire personnelle. Ça permet de toucher émotionnellement. Mais en plus pour moi c'est vrai. Et il faut dire que sa transformation physique est spectaculaire. En quelques années, il est passé de l'état de squelette à celui d'un quadrat grisonnant en pleine forme. Cette fabuleuse guérison, il l'attribue aux changements radicaux qu'il a opérés dans sa vie. Alors je me suis dit, il va falloir que je parte dans une enquête. Je suis parti dans une enquête. Et effectivement, j'ai changé des paramètres dans ma vie. Et le changement de ces paramètres, qui a priori étaient des paramètres relativement anodins. Alors je vais vous parler de paramètres au niveau de l'alimentation, du rythme de vie, de la relation aux autres. Et au travers de l'expérience que j'ai développée après, m'ont montré que c'était la somme de ces petits choix qui faisaient qu'un individu à 33 ans pouvait être mourant et qu'il pouvait être vivant à 45 ans. Mais est-ce la véritable histoire ou un mythe savamment construit ? Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre son parcours et démêler ensemble le vrai du faux. Petit à petit, à partir de l'âge de 20 ans, j'ai découvert vraiment ce qu'on appelle le pire du pire. Puisque j'ai commencé à vivre par moi-même, à commencer à consommer pas mal d'alcool, occasionnellement des drogues et puis après un peu moins occasionnellement. C'est clair qu'à partir de 18-19 ans, quand je suis parti de chez mes parents, parce que j'ai fait l'université, j'ai suivi une formation à l'université, donc je suis parti de ma famille. Dans ma famille, avant ça, j'avais eu une alimentation, on vivait en pleine campagne. J'avais eu une alimentation relativement de qualité. On va dire des conditions de vie qui étaient vraiment de qualité. Et quand je suis parti de chez mes parents, c'est vrai que j'ai découvert la vraie vie, entre guillemets, d'étudiants. Donc, j'ai commencé à manger à peu près n'importe quoi, à boire de l'alcool, à sortir. Mais bon, comme la plupart… Comme beaucoup d'étudiants, oui. Exactement, comme beaucoup d'étudiants. Donc, il y a eu des qualités de vie, moins de repos, alimentation qui commençaient à être vraiment délétères, puisque je mangeais à peu près n'importe quoi. Sur entraînement sportif, qui est souvent un facteur quand même d'épuisement et de fatigue. Je mangeais très, 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 très mal, surtout particulièrement à cette époque-là, puisque je vivais seul dans une caravane, plus ou moins. Et je me souviens d'une époque où mon alimentation tournait autour des packs de lait, des chips de crevettes, j'aimais beaucoup les chips de crevettes vietnamiens, et des œufs, et des cornflakes. Je ne sais pas vous, moi, je bloquais sur les paquets de cornflakes quand j'étais jeune. Ça vous est arrivé aussi ? Donc, je regardais ça, et puis je… Ah, il y a des lipides, il y a des glucides, il y a des protéines, j'étais content. Tu vois, je me dis, je mange bien. Non, en vérité, j'avais oublié de voir qu'il manquait toute l'autre colonne, dans laquelle il y avait tous les micronutriments. D'après lui, ce seraient donc les drogues, l'alcool, le rythme de vie, mais surtout une alimentation totalement déséquilibrée, et la pratique intensive du sport, qui l'aurait conduit à développer de nombreuses maladies en 2007. À 33 ans, je me suis retrouvé, j'étais dans un fauteuil roulant, j'étais vraiment… je faisais la moitié de ce poids, je n'avais pas diminué de moitié de taille, mais je faisais la moitié de ce poids. Donc, je faisais à peu près 30 kilos, là, j'en fais 60, 62, je devais faire 30, entre 29 et 30 kilos, donc un zombie, globalement. J'avais une tuberculose, une hépatite C, une pancréatite aiguë, je ne digérais plus rien, j'étais immunodéprimé, en tout cas, j'avais été soigné pour… Soigné. J'avais gobé des médicaments pour une immunodéficience, on ne va pas avoir les deux soins quand même, parce que là, ça serait ce monde qui est du monde. Donc, j'avais gobé des médicaments pour une immunodéficience, et de guerre lasse, après avoir passé quand même plusieurs mois à l'hôpital, globalement, un médecin m'a dit, bon, voilà, à la fin de la semaine, c'est terminé, donc retournez chez vous pour mourir, enfin, voilà, c'était terminé. De multiples pathologies, donc, qui l'auraient amené aux portes de la mort, et il adore impressionner son auditoire avec ça. J'étais, voilà, un sportif normal, et je perdais énormément de poids et personne ne le comprenait. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé, il y a 6 ans, dans un état d'impotence assuré, puisque pour 1m75, je pesais, allez, en étant large, 30 kilos et de l'eau. Avant la fracture qui s'est passée quand j'avais 33 ans, voilà, où j'ai failli mourir, ou en tout cas, je suis mort d'une certaine manière. Ces graves problèmes de santé sont devenus une sorte d'argument d'autorité qu'il utilise pour légitimer sa parole. Il commence d'ailleurs presque toutes ses conférences par ça. Donc je n'ai aucune formation qui puisse arguer à ça. La seule formation que j'ai, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé dans la panade au niveau santé, et c'était peu dire, j'étais mourant, on m'a donné quelques jours à vivre. Et c'est donc aux portes de la mort, condamné par la médecine moderne, qu'il aurait eu la révélation. Et j'étais en train de mourir. Et puis un matin, il s'est passé un truc étrange. Je pense que ces moments où on est vraiment au plus faible, on a des espèces d'intuitions qui montent de l'intérieur, des moments un petit peu de révélation. Et cette extraordinaire révélation est à l'origine de sa résurrection. Je n'exagère pas en employant ce terme, il pense que c'est bien le mot qui décrit le mieux ce qu'il a vécu. À la fois, comme tu le dis, ta descente aux enfers, et puis ta régénérescence, on peut le dire, et ta... je ne sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas... Ma résurrection ! Oui, c'était l'éveil, et puis j'allais dire résurrection, je n'osais pas dire le mot, je te laisse le dire, parce qu'effectivement il est parfait, c'est une forme de transfiguration, de résurrection, c'est un témoignage qui effectivement est très fort. Donc oui, résurrection, je trouve que le mot est adéquat. Par contre, son récit de cette révélation change au gré des années et des vidéos. La première version, qui est aujourd'hui introuvable, puisque cette vidéo n'existe plus sur sa chaîne, c'est une révélation totalement mystique dans un rêve, où il a vu le visage et le nom, ce qui est assez pratique, du fondateur de l'instinctothérapie. Puis une nuit, alors que j'étais vraiment très très faible, j'approchais 30 kilos, j'étais en train de mourir objectivement. Une nuit, j'ai fait un rêve. Alors, dans ma vie, il y a eu beaucoup de mes choix, de mes tournants qui ont été faits au matin, au sortir d'un rêve. Les rêves ont toujours eu une très très grande place dans ma vie, et le nombre des intuitions que j'ai eues me sont venues par rêve. Mais celui-là était peut-être parmi les plus forts. Et dans ce rêve, j'ai rêvé de quelqu'un, quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais au matin, quand je me suis réveillé, je savais, alors je ne me demandais pas pourquoi, parce que je ne le connaissais pas physiquement, mais je savais que la personne que j'avais vue dans mon rêve était quelqu'un qui s'appelait Guicotte Burgère, qui était l'inventeur de l'instinctothérapie, le créateur de l'instinctothérapie. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était lui. Donc je suis, j'ai filé vite à vélo, voir mes amis qui habitaient pas loin de là, leur demander s'ils avaient le livre de Guicotte Burgère, et quand j'ai eu le livre en main, puisqu'ils l'avaient, j'ai retourné, et sur la quatrième de couverture, il y avait la photo, et j'ai bien reconnu la personne que j'avais vue en rêve. On reviendra sur cet auteur qui l'a vue en rêve dans une autre vidéo. On passe tout de suite à une deuxième version, qui est assez proche, mais quand même beaucoup moins spectaculaire. J'étais au bord de la mort, vraiment au bord de la mort. Et j'avais des amis qui pratiquaient l'alimentation crue, plus ou moins, ils m'en avaient pas mal parlé, je tournais autour de ça depuis des années, mais j'avais jamais vraiment accroché, ça me parlait pas. Et puis il y a vraiment une nuit où, ça fait un peu mysticose, mais j'ai fait un rêve d'une certaine manière, j'ai vraiment eu la certitude que comme ça, j'allais pouvoir inverser le processus, qui était vraiment mal parti pour moi. Voilà, sans doute que le fait de rêver de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, tout en se souvenant de son visage et de son nom au matin, c'était un petit peu trop gros. Mais on a encore une troisième version. Là, cette fois-ci, le rêve est définitivement passé à la trappe. Maintenant, ça se passe au petit matin, parfois avec la complicité d'une mangue. J'étais assis derrière la fenêtre, j'étais épuisé, et je me souviens, une amie m'avait fait parvenir une corbeille de fruits, et dans cette corbeille de fruits, il y avait des mangues. Et je me souviens très bien, là j'ai réalisé que j'allais partir à l'hôpital, je pensais que j'allais mourir à l'hôpital, j'en étais persuadé, d'ailleurs les médecins ne l'avaient pas caché à mes parents, ils leur avaient dit, voilà, votre fils il s'en va pour mourir à l'hôpital. Je pensais que j'allais mourir à l'hôpital, j'ai vu ces mangues, puis je me suis dit, tiens, je vais en manger une, ce sera ça encore de prix, un plaisir de prix, parce qu'elles sentaient extrêmement bien ces mangues. Je m'en souviendrai toujours, j'ai pris cette mangue, c'était la lumière du matin, que j'avais dans mon dos, dans la fenêtre, et là clairement, j'ai entendu, j'ai entendu dans ma tête, dans mon cœur, me dire, tu as ici un lieu où tu peux te reposer, tu as les fruits, tu as les éléments les plus nutritifs de la planète, tu as ton père et ta mère pour te donner des soins, tu as des amis pour t'entourer, tu as tout, tu n'as besoin de rien d'autre. Et parfois sans la mangue. Un petit matin, j'ai vraiment été convaincu de ça, je vais vous raconter l'histoire, ça va faire super évangélique, donc c'est super, on va encore plus passer pour une secte, mais là c'est vrai, c'est vraiment vrai. J'étais assis chez moi, dans le petit cabanon, j'avais trouvé refuge chez mes parents, parce que c'était encore le seul endroit où je pouvais me réfugier, j'étais complètement à l'agonie, du style, je n'arrivais plus à marcher, je faisais 30 kilos pour 1m75, je n'avais plus de muscles, j'avais fait plusieurs arrêts cardiaques les jours précédents, j'étais vraiment au bout du bout, je n'avais plus aucune énergie. Et là, d'un seul coup, j'ai eu comme une sorte de révélation, c'est là où c'est descendu en moi. Un truc tout court, me dire, mais en fait, si là, tu étais un gros bébé joufflu, heureux, et que là, maintenant, tu es une espèce de zombie triste, tout décharné, qui n'est même plus capable de tenir debout à 33 ans, c'est que tout ce que tu as fait entre ça et ça, ça allait dans la mauvaise direction. Alors, il y a eu plein d'autres versions de sa révélation, parfois, il ne parle ni du rêve, ni du petit matin, il dit juste qu'il y a des amis à lui qui lui ont conseillé l'instinctothérapie, mais bref, on appréciera la cohérence et la constance de son récit, cela devrait déjà nous rendre tous méfiants face à ce qu'il raconte. Mais bon, passons sur les détails de cette révélation. D'après lui, il réalise à ce moment précis qu'il doit se comporter mieux avec les autres, et surtout changer son alimentation. Du jour au lendemain, il décide donc de manger tout cru. Et c'est ce qu'il aurait sauvé d'après lui. Il y a eu une espèce de basculement qui s'est fait dans ma tête avec une espèce de compréhension, alors qu'il dit comme ça va paraître d'une banalité totale, mais c'était, en fait, si tu en es arrivé là, c'est que tes choix de vie t'ont mené là, il suffit de faire d'autres choix et tu peux aller bien. Et là, en quelques jours, j'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus. Exclusivement. On m'avait dit, voilà, le plus grand contenu micro-nutritionnel se trouve dans les aliments non transformés. J'ai dit, bon, parce qu'elle ne tienne, je vais me nourrir que de ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, je me suis mis à manger uniquement des fruits, des légumes, des oléagineux, des produits animaux aussi, puisque je n'exclue pas ça. Tout cru. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que ces journalistes de France 3 Occitanie, avant de produire ce reportage totalement agiographique sur lui et quelques autres naturopathes, se sont vraiment renseignés sur son histoire ? Est-ce vraiment le fait de manger cru qu'il a sauvé d'une mort programmée ? Eh bien, en réalité, ce que Thierry Casasnovas ne nous dit pas, c'est qu'il avait déjà adopté cette alimentation des années auparavant. Une alimentation vivante, saine, végétale, crudivore. C'est ce que prouve cet appel à l'aide qu'il a envoyé en 2005 au naturopathe Robert Masson, et que ce dernier a publié dans le magazine BioContact, numéro 162, datant d'octobre 2006. Courrier adressé à Robert Masson par une personne en recherche d'équilibre alimentaire. Bonjour, je me permets de vous écrire car je suis face à une impasse et quelque peu désemparé. Je m'appelle Thierry et j'ai 32 ans. Je mesure 1m76 et mon poids vient de tomber à 38 kg. peser de ce matin après 15 jours sans peser. Je pense que ces seuls chiffres peuvent expliciter mon problème. Je vais vous décrire un tableau qui va peut-être vous paraître classique, plus de 10 ans de végétarisme à forte tendance végétalienne et crudivore, et depuis quelques mois, des pratiques dissociées fortement imprégnées de l'hygiénisme. Même si intellectuellement, toutes ces approches me paraissent cohérentes, force est de constater qu'en pratique, c'est la banqueroute. Pour reprendre Freud, une bien belle théorie que les faits ont lâchement démenti. C'est un copain, Robert Masson, un copain de longue date qui avait utilisé, en le déformant, un de mes témoignages donnés à titre privé pour faire de la calomnie de la diffamation. C'était il y a pas mal d'années dans Biocontact. Donc un bon ami. Robert Masson affirme avoir eu l'accord de Thierry Casasnovas pour utiliser son témoignage comme exemple, mais cela l'a quand même énervé. Il a publié un droit de réponse dans le numéro 163 de cette revue, après avoir immédiatement réagi sur le forum Écobio où il écrit le 6 octobre 2006. Laisse-moi te préciser les circonstances de cette entourloupe. C'est un message échangé avec Masson l'hiver dernier par internet alors qu'en plein hiver, un ami m'avait fait douter de mes choix alimentaires. La pression de l'entourage, vous devez tous connaître. Et parfois, je doute effectivement. C'est plutôt sain, non ? Mais je suis resté sur la voie avec laquelle je suis en résonance, à savoir une alimentation crue et autant que faire se peut vivante. Alors qu'il vient d'appeler à l'aide Robert Masson sur son état de maigreur alarmant, il affirme que personne ne pouvait alors expliquer sa perte de poids à cette époque. J'avais perdu énormément de poids sans que personne puisse comprendre. Je faisais 30 kilos pour 1m75, donc j'étais en zone qui, quoi, caché que si, on parle. Et pourtant, dès l'année 2006, les médecins qu'il consulte le mettent en garde qu'il est dénutri, qu'il est trop focalisé sur le fait de manger sain. C'est ce que prouve cet échange également sur ce forum où il dit Il s'entêtait donc dans un régime alimentaire qui avait de graves conséquences sur son état de santé. Le corps médical l'avait alerté à ce sujet et ça, c'était un an avant ses gros ennuis de santé. En 2006, toujours, il débourse même plus de 4000 euros pour faire un stage de trois semaines en Floride dans le très controversé institut Hippocrate sur lequel nous reviendrons dans une autre vidéo où il mange déjà cru. J'avais 33 ans. Le Noël précédent, j'ai décidé d'aller au centre Hippocrate aux Etats-Unis. Je pense parce que je me sentais mourir. Je pense que parce que je me sentais désemparé complètement. J'avais entendu parler de ce centre. On m'avait dit qu'il soignait énormément de choses. Donc, je suis parti trois semaines là-bas. Bon, j'ai beaucoup apprécié le côté spa. C'était très confortable. Pour ceux que ça intéresse, il y a tout un reportage. Je m'ennuyais tellement là-bas que j'ai fait un reportage au jour le jour que j'ai publié dans ecobio.info dans la rubrique alimentation vivante. Ça s'appelait En direct de l'Institut de santé Hippocrate. Il vante les bienfaits de ce centre jour après jour sur ce même forum où il dit tout le bien que lui fait cette nourriture naturelle. Privilégier le vivant plus que le cru. C'est-à-dire un max de jeûne pousse et graines germées et surtout des jus, des jus, des jus. Délicieux qui plus est. Ne pas surcharger, c'est ne pas surconsommer amandes, noix, avocats, aliments hyper concentrés car loin de renfoncer notre organisme, ils auraient plutôt tendance à l'épuiser. Des jus de légumes en grande quantité, des graines germées, bref, les prémices de ce qu'il diffusera quelques années plus tard en prétendant être le régime qu'il a sauvé de la mort. Bon, à ce moment-là de notre enquête, ce que nous savons, c'est qu'il est donc totalement crudivore au moins de 2005 à 2011. Il en parle dès 2005, il va même en Floride en 2006 pour approfondir sa connaissance de l'alimentation vivante, mais cela le conduira tout de même à ses ennuis de santé de 2007. On est donc très loin de la révélation aux portes de la mort et du miracle de l'alimentation crue sur son état de santé. Il affirme pourtant que son nouveau régime alimentaire l'aurait sauvé. À partir de 2007, Thierry va progressivement retrouver son autonomie. Il faut bien se souvenir quand même que le corps humain fonctionne, tire son énergie des sucres simples. Au début de l'année 2011, il voyage en Asie. Même si les images n'en témoignent pas encore, il va mieux. Mais, encore une fois, la réalité est bien différente. Observons les effets de ce régime sur son état physique. Voilà une photo assez rare de lui en 2005, alors qu'il est artisan boulanger itinérant et pas encore totalement crudivore sans doute. Il a l'air plutôt bien. Et maintenant, le voici en 2011, après 4 années de crudivorisme, de repos et de tourisme. Alors, vous allez me dire « Oui, mais, il faut bien au moins 3 ans pour se remettre d'une tuberculose. C'est normal qu'il emporte encore des traces physiques. » Et oui, mais, sauf que ce qu'il nous cache là aussi, c'est qu'en 2009, soit 2 ans avant de commencer ses vidéos sur YouTube depuis la Thaïlande, sa santé s'était relativement améliorée et même s'il restait très maigre, son état était loin d'être aussi catastrophique qu'en 2011. C'est la compétition et maintenant, j'essaye de le faire sans polluer. Participer à un rallye comme celui-ci, c'est la chance de pouvoir être confronté à des personnes qui partagent les mêmes idées. J'étais venu l'année dernière en tant que spectateur. Grâce au soleil, j'ai gardé tout mon plaisir des sensations fortes sans renoncer à mon idéal écologique. En réalité, c'est surtout de 2010 à 2012 que son état s'aggrave. Regardez-le en juillet 2012. Est-ce que vous voyez une amélioration de son état par rapport à 2009 ? L'aggravation de son état de santé n'est donc absolument pas liée à la malbouffe ou au sport de haut niveau comme il le fait croire. Au contraire, c'est son régime crudivore à base de jus de légumes qui l'a conduit à cet état de délabrement. Et c'est là que normalement vous avez du mal à me croire. On a une personne qui vante jour après jour les jus de légumes et le crudivorisme et qui en fait a failli mourir à cause de ça. En fait, je ne vous demande pas de me croire moi, il l'a dit lui-même. Il a avoué, ce sont bien les jus de légumes qui ont failli le tuer. Et ça, il le dit sur un forum anglophone qui s'appelle Roe Paléo Forum qui est aujourd'hui fermé mais dont les archives sont toujours consultables en ligne. Il y poste deux messages en anglais sous le pseudonyme Diogène, le 14 et le 15 mai 2010. Alors, je vais les laisser en anglais et je vais vous traduire rapidement ce qu'il dit. Déjà, dans le premier message, on peut l'identifier assez facilement puisqu'il donne son âge. Il dit qu'il vit près de la frontière espagnole en France et il signe de son prénom Thierry. Et dans le deuxième message, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Il écrit Salut ! J'étais végétalien crudivore pendant environ 10 ans avec beaucoup de fruits entre autres et mon poids a baissé et baissé au fur et à mesure des années. Je pesais 40 kilos pour 1m75. Plein d'énergie, c'est vrai, mais sans aucune force. C'est alors que j'ai découvert ce qu'on appelle l'alimentation vivante avec une tonne de jus, peu de fruits, seulement des légumes et tout est allé mal. J'ai perdu 8 kilos de plus. Je suis devenu comme un zombie, incapable de changer de direction, envoyé à l'hôpital avec une tuberculose, une hépatite qui était un système immunitaire HS. Très classique. L'aveu est terrible. Là, il avoue que le végétalisme crudivore lui avait fait perdre 20 kilos, le privé de toutes ses forces, et qu'ensuite, l'alimentation vivante à base de jus de légumes a bien failli le tuer. Au moins, c'est clair. Il l'avoue. Mais ce qui est plus fort encore, c'est que dans ce même poste, il dit avoir été sauvé par la consommation de viande crue en très grande quantité. Il écrit Et là, un de mes amis qui a vécu avec un pionnier de l'Instacto pendant un long moment et qui a pratiqué pendant 20 ans l'Instacto Nutrition m'a poussé à faire l'expérience. Juste renifler et sans préjuger de ce que les choses sont. Et bien sûr, j'ai choisi du sanglier cru bien gras. Cela m'a pris quelques jours pour accepter l'idée de manger de la chair, mais vraiment, mon corps a pris le contrôle de mon esprit et a senti que c'était nécessaire. Durant deux mois, j'ai mangé une monodiète de viande et en un an et demi, j'ai gagné 20 kilos pour arriver à 54 kilos. Chaque fois que je mets de la viande dans ma bouche, je sens tellement d'énergie et de paix. C'est pourquoi je dis que la viande m'a sauvé la vie et je suis très reconnaissant envers les animaux. En fait, je pense que j'ai bien plus de gratitude envers eux que lorsque j'étais végétalien. Il a donc recommencé à manger de la viande en 2007 ou 2008 et c'est ce qui peut expliquer l'amélioration de son état général que l'on a pu constater en 2009. Ensuite, pour des raisons visiblement éthiques, il a pendant un temps banni la viande de son régime alimentaire, ne se nourrissant plus que de fruits et de jus de légumes et c'est ce qu'il a amené à son pire état. Voici seulement deux ans plus tard le discours qu'il tient à propos de la viande. Y a-t-il quelque chose de bon malgré tout dans la viande ? Non, il n'y a rien de particulièrement bon dans la viande à aller chercher. On peut très bien se passer de viande, on peut très bien vivre sans viande, on n'a absolument pas besoin de vivre avec de la viande. Arrêtez de vous inquiéter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à remplacer la viande, il n'y a pas à remplacer quelque chose. C'est comme si on me demandait par quoi remplacer la guerre. Il n'y a pas à remplacer la guerre, il faut arrêter la guerre parce que c'est quelque chose qui n'est pas une solution. Je ne demande même pas aux enfants. Cette question de la viande donnée à manger à des organismes aussi fragiles, aussi purs, de la viande ça me paraît complètement agréant. Non, un enfant peut se développer très très bien sur un régime végétalien, tu lui proposes des légumes, je connais énormément d'enfants qui grignotent des légumes très volontiers. Comment réduire les carences potentielles en minéraux et surtout en fer en prenant des fruits et des légumes crus ? Et par contre, il vante les performances des sportifs véganes. Il suffit que tu regardes sur internet les bodybuilders véganes depuis des années car les oui, c'est végétalien. Sans aucune honte, il poussait donc volontairement toutes les personnes qui le suivaient à adopter un régime alimentaire qui, de son propre aveu, l'avait pourtant conduit au fond du trou un an auparavant. Un état catastrophique dont il ne s'était sorti que grâce à la consommation importante de viande, chose qu'il a cachée pendant plus de 5 ans à ses abonnés. Il est même allé jusqu'à critiquer le régime Paléo et sa consommation de viande alors qu'il les avait chaleureusement remerciés sur leur forum à peine 2 ans plus tôt. Mais sans doute parce que le mensonge était devenu trop gros pour être encore dissimulé, il finira par avouer avoir continué à consommer des produits animaux ce qui l'amènera à tourner le dos au végan qu'il appelle maintenant avec mépris végan. J'ai vu des vidéos pourquoi est-ce que tout le monde devrait être végan ? Je suis désolé mais la preuve en est ça se voit très facilement tout le monde n'a pas intérêt à être végan alors j'essaye il faut dire végan parce que végan ça fait gros bœuf mais moi j'aime bien végan ça fait un peu plouc du terroir donc végan. Mais ce qu'il n'a jamais avoué c'est d'avoir totalement menti sur la chronologie des événements et sur la cause de ses problèmes de santé. Résumons un petit peu nous avons donc le porte-parole de l'alimentation vivante qui a pourtant eu sa santé détruite par cette méthode qui l'a amenée tout près de la mort et dont il ne s'est retapé qu'en la piétinant allègrement. Mais en travestissant la réalité en trichant sur les dates en enrobant le tout d'un vernis spirituel et ésotérique il a réussi à construire le mythe de quelqu'un que la société moderne l'industrie agroalimentaire le sport de haut niveau et tous les excès de notre monde actuel avait détruit et qui ne doit son salut qu'à une révélation et à quelques changements radicaux. Un mythe totalement faux mais qui lui sert de formidables moyens de pression pour inciter les gens à l'écouter et à le suivre puisqu'il serait la preuve vivante de sa méthode. Il l'avoue d'ailleurs lui-même dans cette vidéo sa transformation physique est un excellent argument commercial et il en a conscience. J'ai retrouvé encore il n'y a pas longtemps une photo de l'époque c'est monstrueux c'est monstrueux il faudra que je l'envoie à gala une fois comme ça la photo de maintenant et d'avant je passe pour un playboy maintenant c'est la classe c'est ça l'avantage aussi quand les gens retrouvent les vidéos ils voient les premières et puis après ils me voient là tout de suite crédibilité au niveau business plan c'est le top ça marche super bien en réalité la seule preuve apportée par son histoire c'est que sa méthode n'a pas fonctionné qu'elle est dangereuse et que lui-même a dû l'abandonner pour sauver sa peau aujourd'hui son discours s'est affiné il nuance de plus en plus ses propos pour ne pas réitérer l'erreur du mensonge sur la viande il ménage sa communauté il soigne son image de repenti mais il continue à cacher le plus gros mensonge les jus de légumes ne l'ont pas du tout sauvé ils ont bien failli le tuer ce genre de belles histoires peut souvent se révéler être une mystification pour gagner notre confiance c'est le cas de cette personne qui a construit une petite fable pour nous attendrir puis qui en profite pour avoir de l'influence sur nous alors restons toujours méfiants quand quelqu'un prend sa vie en exemple pour nous faire adhérer à ses propos et à ses propos pour nous on 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 Sous-titrage ST' 501